Musique Et salut à tous c'est Almanf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 On arrive de plus en plus près de la date de la saison des profondeurs le 23 mai prochain Donc on va en parler aujourd'hui et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu un petit like ça fait super plaisir Partagez la et abonnez vous pour le parater les prochaines vidéos vu qu'il va en avoir vu qu'il y a une nouvelle saison On est parti Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost, Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs Qui vont vous aider à faire des activités in-game Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme Donc je vous recommande de tester ça par vous même et grâce à mon code LWOF5 vous aurez une réduction et maintenant ça mène directement si vous l'utilisez Le lien est dans la description, merci à vous On commence tout doucement en parlant des jeux des gardiens si ça intéresse encore des gens Voici le classement actuel des classes Titan en premier, Arcane en second et Chasseur en dernier Bon je vous avoue que l'événement je m'en fous un peu et je pense pas être le seul Mais l'action qu'il y a autour avec la collecte des dents et donc la fameuse Guardian Games Cup Qui ont déjà récolté plus de 100 000 dollars c'est incroyable N'oubliez pas de récupérer vos récompenses bungee sur le site avec le badge du titre de l'événement Une médaille des jeux des gardiens ou un pendentif de l'événement qui ne seront forcément pas gratuits Car je sais qu'il y a encore des gens qui font ce genre de réflexion à chaque fois Et non ceci a un coût, la vie c'est pas une gaufre On approche de plus en plus de la saison et je m'attendais à voir ce teaser mardi Mais ça s'est fait désirer jusqu'à aujourd'hui que voici Franchement ça ne dure que 8 secondes et je trouve que c'est déjà insane comme teaser Bon je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'on va aller explorer les fonds marins de Titan Et ça serait inédit sur Destiny On peut voir une créature dans ce teaser qui risque de poser quelques problèmes Et quand je dis que l'on va s'aventurer dans les fonds marins de Titan Voici un des lieux que l'on va explorer dans la saison des profondeurs Je vous jure que l'ambiance va être insane, j'ai déjà hâte C'est pas suffisant ? D'accord Voici les ornements de la prochaine saison que l'on avait pu vite fait voir sur l'artwork de la saison des profondeurs Avec le Titan tout à gauche, l'Arcaniste au milieu et le Chasseur tout à droite Franchement les tenues elles sont très stylées Et clairement si ces tenues continuent de flotter et elles ont cet effet comme si les gardiens étaient sous l'eau en permanence Je peux vous dire que j'aime beaucoup le flot qu'elles proposent D'ailleurs ça me fait penser à un élément que je n'avais pas pointé du doigt par rapport à l'artwork de la saison C'est le fait que Sloane avait le bras totalement corrompu Elle n'a pas l'air d'être un ennemi dans le petit teaser Bon elle appelle à l'aide, elle demande justement que l'on vienne la soutenir Un gardien qui entendrait ce message A moins qu'il s'agisse peut-être d'un piège du témoin On sait très bien qu'il peut utiliser la voix de certains protagonistes Donc pourquoi pas celle de Sloane Mais j'espère que l'on va avoir une saison qui s'inspire des films de l'époque Un peu d'horreur dans les fonds marins Ça peut être vraiment très cool Et Bungie a déjà fait des missions où on se sentait un petit peu oppressé Donc j'attends de voir ce trailer Surtout voir cette saison et ce qu'elle a à nous proposer Comme à chaque saison on a une nouvelle arme rituelle Cette fois il s'agit d'un tout nouvel entre guillemets éclaireur Que voici dernier hit Bon on va pas de nous à faire C'est l'éclaireur du donjon, flèche de la vigie Mais remasterisé Encore une fois Par contre à la différence de l'éclaireur du donjon Il s'agit d'un éclaireur cinétique Tex Mechanica Bon ça ça ne s'en cache même pas Armature d'attaque Et il y aura les habituels ornements pour chacune des factions L'avant-garde, le PVP et le Gambit A voir si il a la même cadence de tir ou pas Et c'est justement le bon moment de vous rappeler De bien récupérer toutes vos récompenses avant cette prochaine saison Aussi bien dans votre passe saisonnier Chez les différents vendeurs Ou encore de terminer les défis saisonniers Ou de valider les titres en les dorant par exemple Même si il peut avoir quelques soucis Notamment pour le titre des jeux des gardiens Déjà en tendance à l'oublier Mais avec la prochaine saison Ceci marque l'arrivée d'un nouveau donjon Le vendredi 26 mai à 19h Soit 3 jours après la sortie de la nouvelle saison J'ai hâte de le faire Et j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir à l'intérieur Quels seront les mécaniques Ou quelle est la zone que l'on va explorer Et évidemment ça ne dérange pas à la règle Si je vous dis nouvelle saison Il y a obligatoirement une mise à jour de l'autre côté Chez Verversum qui va vous proposer des articles Et pas que spécifiquement recommandés pour vous Avec un petit top 10 Oui parce que Bungie pense toujours à un moyen De se faire un petit bénéfice max Sans vraiment faire plus d'efforts que ça Et pour terminer cette vidéo full chill Je vous mets un lien dans la description Qui vous amène sur une liste complète Des problèmes connus Et notamment un des problèmes que j'ai pu expérimenter Mais que Bungie le signale que maintenant Le fait que Si un de vos alliés meurt dans la salle du boss De l'assaut courant de l'hypernet Le spectre peut se retrouver sous le sol Et essayer tout simplement de ne pas mourir Serait la meilleure solution Ça m'est arrivé en GM C'était pas ouf Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas comme d'habitude Un petit pouce bleu ça fait super plaisir Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez de ces tenues Et de ce prochain environnement Normalement sous-marin J'ai très hâte Franchement j'ai très hâte De voir ce que Bungie nous réserve Malgré tout Bungie est toujours très bon sur la DA C'est plus pour le contenu qui pêche en général Si on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 Ou on stream sur Twitch.tv slash YoFrance Prenez soin de vous Et prenez soin des autres Peace and love baby Peace and love baby Peace and love baby Peace and love baby Se Bilge Poison chuckling ayım anhsecurity night petart HOW Ji